Je m'appelle Marie-Catherine Barry, je suis conseillère pédagogique en francisation au Centre Louis-Joliette. On est un centre d'éducation pour adultes à Limoilou. Notre rôle premier, c'est bien sûr d'éduquer et nous en francisation, donc de franciser les nouveaux arrivants. Mais aussi, on a tout un rôle d'intégration, d'inclusion, donc la partie culturelle, leur faire découvrir la culture, la ville, ça fait partie vraiment de notre rôle aussi. J'en vois ici deux clientèles très différentes. D'un côté, j'ai les gens qui sont scolarisés, donc ça, c'est des gens comme toi et moi, si on allait au Brésil, il faudrait qu'on apprenne le portugais, donc il faudrait qu'on instassonne dans des cours, il faudrait qu'on découvre le Brésil et tout ça. Donc, c'est des gens qui sont ici, qui sont travailleurs, qui ont à apprendre le français, mais qui n'ont pas beaucoup de temps pour visiter la ville et découvrir. Nos groupes en alpha francisation, ce sont des gens peu scolarisés dans leur pays d'origine, donc ils ne sont jamais allés à l'école, ce sont des réfugiés. Donc souvent, on est allés les chercher dans des camps de réfugiés, donc quand ils arrivent ici, ils ont un très gros choc culturel. Moi, ça fait longtemps que je voulais travailler avec cette clientèle en francisation, mais surtout avec des adultes réfugiés, donc pour moi, c'était vraiment un privilège de pouvoir développer ce projet avec le Centre Louis-Joliette. Pour nous, ça s'inscrit dans notre mission, la mission du musée, et aussi dans notre volonté de devenir plus accessible. À la médiation au musée, on développe différents programmes qui permettent de rejoindre les gens qui sont habituellement un petit peu plus éloignés de notre offre culturelle. Donc, c'est important pour nous d'offrir cette première part et de nous donner l'opportunité de venir au musée dans un contexte adapté, accueillant et bienveillant. Moi, je crois beaucoup qu'on s'intègre ou qu'on connaît une société d'accueil à travers son art. Je pense que plus on leur fait visiter des lieux signifiants dans la ville, plus ils vont se l'approprier, plus ils vont avoir des repères. Tu sais, comme on a pris l'autobus, tu sais, juste pour eux de monter en Hauteville, il y en a qui le feront jamais si nous, on ne les amène pas parce que leur univers est en bas. Donc, tu sais, de leur montrer quel autobus prendre, puis après ça, il y a le musée, mais là, souvent quand il fait moins froid, on se promène, on va sur les plaines, tu sais, ça devient plus large que ça.